Salut la famille, j'ose croire que vous allez bien. Dans ma cuisine, aujourd'hui, je fais de l'oseille, sorel ou encore sursure, ngay ngay, tout frais, ça provient de mon petit jardin, j'aime toujours cultiver et là j'ai de l'aubergine, bientôt je vais le consommer. Alors j'ai fait une très belle recette de l'oseille avec gombo, aubergine, concombre, juste magnifique. Je vous invite donc à suivre jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir comment réaliser la recette et surtout obtenir ce bon résultat. On va prendre ce légume avec le poisson, ici j'ai le tilapia rouge que j'ai bien nettoyé et je vais donc assaisonner avec le clou de girofle, poivre noir, le sel rose ainsi que le paprika. C'est un meilleur assaisonnement que j'aime, vraiment pas rater pour le poisson et je vais rajouter un peu de gis de citron, laisser reposer au frais pour un meilleur résultat ou reposer pour un minimum de 2 heures avant de frire. Là je suis en train de frire, j'ai utilisé de l'huile végétale, mais sinon vous pouvez utiliser l'huile de votre choix. Voilà ici je prépare de l'oseille, voilà comment ça se présente, je vais juste enlever le feuille. Juste pour rappel, l'oseille est un très bon légume en soupe ou tout comme en sauce, en tout cas c'est très appétissant ce légume et aussi c'est un véritable source de vitamines et minéraux, mais très peu calorique. Voilà donc là j'ai fini, les tiges j'en ai pas besoin, je vais juste récupérer le feuille et je vais donc bien nettoyer par la suite. Alors j'en profite pour dire merci à tous nos abonnés, merci à tous ceux qui nous suivent sans pour autant être abonnés. Si c'est la première fois que vous êtes tombé sur cette chaîne, ici c'est Eureka African Food, nous proposons les recettes africaines, congolaises et d'ailleurs pour une cuisine diversifiée. Vous pouvez vous abonner gratuitement sur notre chaîne et activer la cloche de notification pour ne rien manquer à chaque fois que nous mettons une vidéo en ligne. Là nous nettoyons bien les légumes et nous allons cuire l'oseille, ensuite égoutter pour diminuer un peu l'écreur. Ici nous avons le gombo, l'aubergine ainsi que le concombre déjà très bien préparé. Voilà, on a cuit de l'oseille pour juste 5 minutes, on va donc égoutter par la suite. Ici nous avons le concombre avec de l'aubergine qu'on va laisser cuire également, jusqu'à tendre en tout cas, on met juste un peu de l'eau, il faut le cuire à feu d'eau. Là nous rajoutons. Ajoutons la tomate, l'oignon ainsi que de l'ail et on va rajouter également le gombo et l'huile végétale et nous allons laisser cuire à feu doux pour 20 minutes ou observer jusqu'à tendre. Voilà donc à quoi ressemblent nos légumes. Maintenant nous allons rajouter de l'oseille et bien remuer et laisser mijoter pour diminuer. Toujours à feu d'eau. Là on est arrivé à la fin. Voilà donc comment vous pouvez faire une belle recette de l'oseille frit au gombo, aubergine et concombre. J'espère que vous avez aimé. On se sert déjà. Une très belle recette que vous pouvez prendre avec le poisson, la viande, le poulet, le champignon. C'est à vous de faire le choix. Voilà messieurs comment vous pouvez faire une belle recette de l'oseille pour votre femme. Madame, vous pouvez le faire pour votre mari, pour vos amis, pour vos enfants, bref pour toute la famille. Les enfants, apprenez à préparer si vous avez déjà l'âge comme on le dit toujours. Vous pouvez aussi le faire pour vos parents. Si vous avez aimé la recette, n'hésitez pas d'aimer la vidéo, de commenter, de partager et de vous abonner sur notre chaîne pour ne pas manquer nos nouveaux numéros. Voilà donc comment vous pouvez faire une belle recette de l'oseille frit. Moi, je vais le prendre avec le poisson, comme je vous l'avais présenté au début. C'est le poisson tilapia rouge, très bien frit, comme vous pouvez bien le voir en image. C'était la Eureka African Food, congolaise à la cuisine. C'était un réel plaisir de vous présenter cette recette pleine de vitamines et minéraux. Vous pouvez donc le prendre avec le foufou, la chékoing, de l'igname, le plantain, c'est à vous de faire le choix. Moi, je veux le prendre avec le foufou. Fait avec la sémoule de blé, Eureka African Food, congolaise à la cuisine. C'était un plaisir de vous présenter cette recette. N'hésitez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux, ça nous fera réellement plaisir d'être suivi par vous. On prend rendez-vous au prochain numéro avec le même plaisir pour une nouvelle recette. Sur cette note, on vous dit bye.